Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être déplacé pour cette séance ordinaire du Conseil municipal. Je me permets également de saluer les gens qui nous regardent par le truchement de la télévision ou du web. Vous allez constater que notre collègue Lucie Debon est absente ce soir, absence motivée. Probablement qu'elle nous regarde à la télé ce soir et donc le Conseil la salue. Vous avez sûrement remarqué que nous sommes habillés aux couleurs de l'équipe locale des cataraques de Shawinigan. Non pas qu'ils ont encore gagné la coupe du président, mais le Conseil municipal souhaitait appuyer de façon visuelle notre équipe, qui a particulièrement bien fait à Charlottetown avec deux victoires. Je sais que demain et après-demain, l'amphithéâtre va être plein à craquer. Je suis convaincu que nos cataraques auront besoin, encore une fois, de l'appui des partisans pour être en mesure d'aller chercher une première coupe du président de leur histoire. Alors, on va leur souhaiter bonne chance. Raison pour laquelle, à l'initiative de mes collègues, on a décidé de s'habiller aussi comme tel. Bon, on a toujours nos fonctionnaires qui n'ont pas réussi à trouver de chandail aujourd'hui. Il n'y a plus de chandail nulle part, mais ceci étant dit, l'ensemble des gens du Conseil se le sont partagés. Alors, comme c'est notre habitude, je vous invite à vous lever pour un petit moment de recueillement. Parfait, merci. Alors, on démarre avec l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté par don lequel est joint comme annexe 1 à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 4. Adoption des procès-verbaux séances ordinaires du 10 mai 2022 et séances extraordinaires du 24 et du 30 mai 2022. Considérant que les membres du Conseil dispensent la greffière de faire la lecture des procès-verbaux, puisque ces derniers leur ont été transmis à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, par ce motif, je propose que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2022 et des séances extraordinaires tenues les 24 et 30 mai 2022, telles qu'elles sont rédigées par la greffière. Depuis ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat et M. Louis-Jean Garceau, adopté à l'unanimité. Point 5. Dépôt ou certificat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement SH 687. Mme la greffière. M. le maire, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le certificat concernant la procédure d'enregistrement qui s'est tenue 16 au 20 mai dernier. C'est relativement au règlement d'emprunt SH 687 décrète un emprunt et une dépense de 2,197 000 $ pour la réalisation de travaux d'entretien et de réfection aux structures et infrastructures municipales. En vertu de l'article 554 de cette loi, le règlement est réputé et approuvé par les personnes à bêle à voter. Merci beaucoup, Mme la greffière. Point 6. Maintenant, dépôt de la liste des dépenses autorisées par délégation de pouvoir. Donc, je dépose conformément à la Loi sur les Cités et Villes deux listes de dépenses autorisées par délégation de pouvoir. La première est celle des dépenses autorisées et des contrats accordés par des fonctionnaires qui ont un pouvoir de dépenser en vertu du règlement général SH1. Et c'est pour la période du 1er au 31 mai dernier. Et aussi, la liste des contrats conclus par le comité exécutif comporte une dépense de plus de 25 000 $ également pour la dernière période du mois dernier. Merci, Mme la greffière. Point 7. Maintenant, création de postes au service des finances. Considérant l'évaluation faite sur les ressources du service des finances en fonction des besoins, considérant la recommandation de la Commission sur les ressources humaines par ces motifs, je propose que le Conseil modifie l'organigramme du service des finances par la création d'un poste supplémentaire d'un magasinière. L'appui, ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy-Désia, l'appui de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 8. Création de postes au service des travaux publics. Considérant l'évaluation faite sur les ressources humaines du service des travaux publics en fonction des besoins, considérant la recommandation de la Commission sur les ressources humaines, je propose que le Conseil modifie l'organigramme du service des travaux publics par la création d'un poste supplémentaire de contremètre voirie. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appui de Mme Nancy-Désia et c'est adopté à l'unanimité, peut-être Mme la greffière, d'enlever le mot contremètre éventuellement pour le modifier par un superviseur. On a décidé au niveau de la Commission des ressources humaines. Alors peut-être la correction éventuellement pour les prochains. Création de poste maintenant, service de l'aménagement du territoire. Considérant l'évaluation faite sur les ressources du service de l'aménagement du territoire en fonction des besoins, considérant la recommandation de la Commission sur les ressources humaines par ces motifs, je propose que le Conseil modifie l'organigramme du service de l'aménagement du territoire par la création de deux postes supplémentaires d'inspecteurs. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy-Désia et l'appui de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 10, maintenant, signature de protocole d'entente sur les conditions de travail des cadres et non syndiqués. Considérant le protocole d'entente sur les conditions de travail du personnel cadre et certains employés non syndiqués est échu depuis le 31 décembre 2019, considérant qu'à la suite d'une négociation, une entente a été conclue avec le groupe des cadres et des employés non syndiqués, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire, la greffière, le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer, au et au nom de la Ville de Schongan, le protocole d'entente sur les conditions de travail du personnel cadre et non syndiqués pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Depuis mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Louis-Jean Garceau, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité, point 11, signature de l'entente sectorielle de développement pour le programme de partenariat territorial de la Mauricie 2022-2025. Considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec a conformément à la loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec pour objet de soutenir dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres, ainsi que d'en favoriser le rayonnement, considérant que les actions du Conseil des arts et des lettres du Québec à l'égard des régions visent à soutenir et à renforcer la pratique et la diffusion artistique dans toutes les régions du Québec, considérant que l'article 126.2 de la Loi sur les compétences principales prévoit notamment qu'une MRC peut prendre toutes mesures afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire, considérant que le premier alinéa de l'article 126.3 de cette loi prévoit qu'une MRC peut conclure avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales, considérant que les partis et les intervenants s'entendent sur l'importance de soutenir et de renforcer la création artistique et sa diffusion en lien avec la collectivité du territoire de la Mauricie. Pour ces motifs, je propose que le conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, de Shawinigan, l'entente sectorielle de développement à intervenir avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC de Maspinonger, la MRC de Miquinac, la MRC des Cheneaux, la Ville de l'Aftuc, la Ville de Trois-Rivières, dans le cadre du programme de partenariat territorial de la Mauricie pour les années 2022 à 2025, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente et à apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas la nature ni l'objet de celle-ci. Je n'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, puis M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 12, signature de l'entente pour la boucherie Nobert incorporée, utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Considérant les dispositions réglementaires relatives au rejet dans les réseaux d'égout de la municipalité prévus au titre 10 du Règlement général SH1 de la Ville de Shawinigan, considérant que, dans le cadre d'une demande d'autorisation pour permettre la transformation alimentaire à l'usine, présentée au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'entreprise Boucherie Nobert doit conclure une entente avec la Ville pour autoriser le rejet des eaux usées dans le réseau municipal. Par ces motifs, je propose que le conseil autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir entre Boucherie Nobert incorporée et la Ville de Shawinigan relativement à l'utilisation des ouvrages d'assainissement, des eaux usées et à y apporter. C'est nécessaire des modifications qui ne changent pas le sens de celles-ci. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy-Désiel, appuyée de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 13, signature de l'entente de financement visant la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain le long de la rue Bois-Claire. M. le maire, j'aimerais vous dire que c'est une excellente nouvelle parce que cette entente-là vous a tellement à prendre en charge de la démolition, le permis de distribution, les études géopolitiques. De cette façon, les propriétaires vont être présentés d'étapes très plus fastidieuses et de cette belle initiative. Donc, en considérant que 4 services de 1921 et 2029 le long de la grande communauté dans les résidences en bas du Talu, tout au sud de la rue Bois-Claire de Charmigan, considérant qu'une analyse de risque pour évaluer les dangers de la teacher réalisée par des experts en géotechnique du gouvernement du Québec a mis en lumière le risque potentiel de nouveaux glissements de terrain dans le secteur de la rue Bois-Claire à Chahoumigan, considérant qu'un avis technique de ces experts datés du 21 décembre 2021 précise que la situation est particulièrement critique dans le dit secteur et qu'elle est maintenant considérée comme un danger imminent pour certaines instances que celles-ci ont été évacuées, considérant que ces experts ont identifié la solution pertinente la plus appropriée pour compter le danger causeraient l'impact des difficultés emportés par un dit secteur sur les résidences et les infrastructures se trouvant au nord de la rue Bois-Claire, considérant que l'arrêt ministériel numéro 047-9021, signé le 14 janvier 2022, a mis en œuvre un programme généraliste d'indemnisation et l'infinance de mouvement du sol, menaçant les bâtiments locatifs et les résidences principales au 424, 424, 447, 484 et 496 de la rue Bois-Claire et au 442 de la rue Bois-Claire dans la ville de Chamonix. Donc, considérant que le ministère de la Sécurité publique est maître d'œuvre de ce programme, considérant qu'il a eu de conclure une entente avec le ministère de la Sécurité publique afin de préciser les modalités d'octroi et de versement de l'aide financière pour réaliser les travaux nécessaires le long de la rue Bois-Claire, par ces motifs, je propose que le conseil autorise le maire et la Grévière à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de financement à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain le long de la rue Bois-Claire, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente, et à apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas la nature ni les objets de celles-ci. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyée de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 14. Contrat remplacement des chaudières et travaux connexes au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres publiques pour le remplacement des chaudières et des travaux connexes au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco, considérant que quatre soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres, considérant la recommandation du service des travaux publics et de la division approvisionnement du service des finances, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour le remplacement des chaudières et des travaux connexes au Centre communautaire Saint-Jean-Bosco au plus bas soumissionnaire conforme, soit Multi-Énergie-Best-Incorporée, pour un montant de 287 000 $, taxe en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt SH-688. J'appuie ma collègue, M. Levin. C'est proposé par Mme Nancy-Desiel, appuyée de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 15. Contrat fournit sur une livraison d'équipements d'éclairage, de sonorisation et vidéo. Considérant que la Ville de Chorgan a procédé à un appel d'offres publiques pour la fourniture et la livraison d'équipements d'éclairage, de sonorisation et vidéo pour le Centre des arts, considérant que l'appel d'offres comprend quatre taux, soit la sonorisation, l'équipement d'éclairage, l'équipement vidéo et les accessoires de cabelage, considérant que deux soumissionnaires ont répondu sur l'appel d'offres, considérant la recommandation du service des travaux publiques et de la division approvisionnement du service des finances, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour les quatre taux soit la fourniture et la livraison d'équipements d'éclairage, de sonorisation et vidéo, ainsi que les accessoires de cabelage pour le Centre des arts au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'Odyssée Sonorisation Inc., suivant le prix unitaire indiqué au bordereau de soumission déposé, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, que le Conseil autorise l'augmentation du fonds de roulement F408 décrété par la résolution E40310122, sous les mêmes conditions pour un montant de 3200 $, taxe net inclus. C'est proposé par Mme Josette Allargignac, appuyée de Mme Jacinthe Campagna, s'est adopté à l'unanimité. Point 16, contrat de l'installation d'un aqueduc pour le nouvel écosembre. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'installation d'un aqueduc pour le nouvel écosembre, considérant que trois soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres, considérant la recommandation du service de l'ingénierie, je propose que le Conseil octroie le contrat pour l'installation d'un aqueduc pour le nouvel écosembre, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les excavations Yvon, Houle et Fils Incorporés, suivant les préunitaires et forfaitaires indiqués au bord de route soumission déposée, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyée de M. Jean-Yves Tremblay. S'est adopté à l'unanimité. Point 17, contrat de travaux de vidange des bouts des stations aux stations de traitement des eaux usées des secteurs Grand-Mère et Chamonigansu. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de vidange de boue aux stations de traitement des eaux des secteurs Grand-Mère et Chamonigansu. Considérant que deux soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres, considérant la recommandation du service de l'ingénierie, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation des travaux de vidange des bouts aux stations de traitement des secteurs Grand-Mère et Chamonigansu. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit s'annexant de services environnementaux, suivant les prix unitaires et forfaitaires indiqués au bord de route soumission déposée, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, et que le montant de cette dépense soit financé de la manière suivante. Pour un montant de 300 000 $, à même le règlement SH 678, établissant la réserve pour l'assainissement des eaux, et un montant de 3 038 323 au règlement d'emprunt SH 694. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allargignac, qui s'est adopté à l'unanimité. Point 18, session de contrat pour la réhabilitation de conduite d'égoût par chemisage, secteur Grand-Mère, Chamonigansu et Chamonigansu. Considérant le contrat pour la réhabilitation des conduites d'égoût par chemisage dans les secteurs Chamonigans, Chamonigansu et Grand-Mère, octroyé à l'entreprise Service d'égoût Capital Inc. par la résolution R 297 0707 20, considérant qu'une entente commerciale a été conclue entre le Service d'égoût Capital Inc. et Service Infraspect Inc. le 16 juillet 2021, incluant la cession de ce contrat, considérant que, conformément aux documents et d'appels d'offres, l'entrepreneur ne peut céder, transporter, assigner, donner garantie le contrat entre ou en partie sans l'autorisation écrite du propriétaire. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise la cession du contrat pour la réhabilitation de conduite d'égoût par chemisage dans les secteurs Chamonigans, Chamonigansu et Grand-Mère, à la compagnie Infraspecting. Deuxièmement, le maire et la griffière assigner pour et au nom de la Ville de Chamonigans, tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allargignac, appuyée de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 19. Avis de motion et dépôt de projet. Le règlement SH 1.97. Conseil municipal et ses comités. L'administration municipale. La paix et l'ordre public. La circulation. Le stationnement. Les nuisances. Et la tarification. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à la séance suivante du règlement SH 1.97 modifiant le règlement général SH 1 et ayant notamment pour objet que le conseil municipal et ses comités, l'administration municipale, la paix et l'ordre public, la circulation, le stationnement, les nuisances et la tarification. Et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public aux griffes de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci, Mme Campagna. Point 20, avis de motion et dépôt de projet du règlement SH 210.7. Cette fois-ci, c'est l'augmentation du fonds de roulement. Je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 210.7 modifiant le règlement SH 210 visant la création du fonds de roulement de la Ville de Shawinigan afin d'augmenter ce fonds de la somme de 462 000 $ et de plus, dépose le projet de règlement. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public aux griffes de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci beaucoup, M. Arsenault. Point 21, avis de motion et dépôt du projet règlement SH 698 pour les travaux complémentaires pour la mise aux normes des installations d'eau potable et honoraires professionnels. Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH 698 décrétant un emprunt et une dépense de 6 864 000 $ pour la réalisation de travaux complémentaires dans le cadre de la mise aux normes des installations d'eau potable ainsi que des honoraires professionnels. Et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public aux griffes de la Ville dans les 72 heures du présent dépôt. Merci, Mme Desiel. Écoutez, on a fait une conférence de presse cet après-midi justement sur cette question. Alors, on a dévoilé à la presse et aussi à l'ensemble des citoyens les travaux qui vont être faits en aval de la station d'eau potable. Donc, c'est des travaux permanents. Une conduite de trois kilomètres partira de l'usine qui va descendre jusqu'à dans le secteur Saint-Gérard pour aller dans des bassins qui vont être construits sur un terrain qui a été acheté il y a deux semaines environ. Ça comprend également les travaux d'ingénierie pour ces travaux et les travaux d'ingénierie pour l'étape numéro deux qui va être le pré-traitement avant d'entrer dans les membranes. Alors, vous verrez soit ce soir dans les médias ou demain dans les médias écrits l'ensemble des détails de la conférence de presse d'aujourd'hui. Un communiqué également disponible sur le site de la Ville de Shawinigan pour de plus amples informations. C'est suffisamment détaillé pour bien comprendre quels sont les travaux qui vont être faits bientôt. Point 22. Adoption du règlement SH389.3 pour la modification au règlement de contrôle intériminaire, zone de contrainte relative au glissement de terrain et dans les terrains de fortes pentes. Donc, en note explicative, ce règlement de contrôle intérimaire établit un cadre normatif en conformité avec les objectifs de disposition émanant du ministère de la Sécurité publique et vise à assurer, dans un premier temps, la pérennité du cadre bâti et également le maintien et l'amélioration de la protection des personnes et des biens. À l'intérieur des zones de contrainte propices à des glissements de terrain, le présent règlement de modification a pour objet d'amender le règlement de contrôle intérimaire afin d'y apporter certaines précisions au cadre normatif applicable pour faciliter l'application. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 28 mars 2022 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, considérant que tous les membres du conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement s'est dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée. Par ces motifs, je propose que le conseil adopte, sans changement, le règlement SH 389.3, modifiant le règlement de contrôle intérimaire relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relative au développement de terrain. J'appuie ma collègue M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyée de Mme Jacinne Campagnan. C'est adopté à l'unanimité. Point 23, adoption du règlement SH 670.1, le développement carré des peintres, phase 2. Donc, en note explicative, le Ville a adopté le règlement SH 670 pour prolonger les services de la rue carré des peintres dans le cadre de la phase 2 du projet de développement domiciliaire. La dépense de 734 000 $ et l'emprunt de 697 300 $ étaient financés à même une taxe spéciale répartie dans une proportion de 94,1 % imposée sur les immeubles bénéficiant des travaux et dans une proportion de 5,9 % sur tous les immeubles imposables du territoire de la Ville. Le présent règlement a pour objet de modifier cette répartition afin que le règlement soit désormais financé à 100 % à même une taxe d'amélioration locale imposée sur les immeubles bénéficiant des travaux. Ce règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et à celles de la ministre des Affaires municipales. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenu le 10 mai 2022 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement si dessous identifié et que M. le maire en a mentionné son objet et sa portée, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 670.1, modifiant le règlement SH 670, déquittant une dépense de 734 000 et un emprunt de 197 300 pour le prolongement des services dans le développement domiciliaire du carré des peines. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 24, adoption du règlement SH 697, un emprunt de 1,785 000 pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égout pour le technoparc de l'énergie. Donc, en note explicative, ce règlement a pour objet de réaliser les travaux de prolongement des services pour le développement technoparc de l'énergie situés sur la rue Burrill. Les travaux visent le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout. L'emprunt est d'une durée de 20 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, d'après leur valeur au rôle d'évaluation. Ce règlement sera aussi soumis aux personnes habiles à voter et à la ministre des Affaires municipales. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 10 mai 2022 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement si déçu d'identifier que M. le maire a mentionné son objet, sa portée et son coût, considérant que les copies de ce règlement sont mises à la disposition du public. Vers ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH-697 décrétant un emprunt et une dépense de 1,785 $ pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur la rue Buril au Technoparc de l'Énergie. La première collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat et M. Louis-Jean Garceau, adopté à l'unanimité. Point 25, adoption du cadre de vitalisation. Considérant l'entente de vitalisation intervenue entre la Ville de Shawinigan et le ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du Fonds de région et ruralité, volet 4 soutien à la vitalisation. Considérant que la Ville s'est engagée à la mise en place d'un comité de vitalisation qui a pour rôle, notamment, de définir le cadre de vitalisation et recommander son adoption à la municipalité. Considérant que ce cadre de vitalisation reflète la vision, les orientations et les enjeux territoriaux issus d'un processus de mobilisation impliquant toutes les parties prenantes de l'entente. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte le cadre de vitalisation relativement à l'entente de vitalisation de la Ville de Shawinigan dans le cadre du volet 4 soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe vitalisation, portion entente de vitalisation avec des MRC du Fonds région et ruralité. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnan et Mme Josette Allargignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 26. Libération du Fonds de garantie en assurance de biens pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Considérant que la Ville de Shawinigan est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assurateur AIG sous le numéro 530-87-156 et que cette-ci ouvrait la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance de biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 199 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance de biens et que la Ville de Shawinigan y a investi une quatre parts de 64 845 $, représentant 32,42 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de libération des fonds, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables et jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées et que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'ils ne subissent aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le rélicat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon son cas de part accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant à la dite police et le dit fonds de garantie en assurance biens a été traité et fermé par l'assureur, considérant que la Ville de Chaunian confirme qu'ils ne subissent aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur à l'IG pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Chaunian demande que le reliquant de 199 000 $ du dit fonds de garantie en assurance biens est libéré conformément à l'article 5 de la Convention précité, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds mette un terme aux obligations de l'assureur et à quelques titres que ce soit, exemption faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance biens, considérant que la Ville de Chaunian s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstance susceptible de donner lieu à une réclamation de même que toute réclamation qu'elle en soit, l'importance qui pourrait être recevable au terme de la police est mise pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020, considérant que l'assureur AIG pourrait alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville de Chaunian s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qu'il lui sera resté tourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celui-ci engage le fonds de garantie en assurance biens pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020. Je propose que le préambule fait partie intégrante des présents comme si restés au long, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquant du dit fonds de garantie aux membres du regroupement agglomération 1, groupe B, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. J'habille mon collègue, M. le maire. Alors, c'est le marathon qui est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Nancy-Déziel et s'est adopté à l'unanimité. Point 27, versement, subvention, programme, société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Chaunian participe à divers programmes de société d'habitation du Québec sur l'amélioration et l'habitation et l'accessibilité qu'elle a également mis en œuvre différents programmes de revitalisation, considérant que la Ville reçoit des demandes de paiement de subvention en appliquant ces programmes, je propose que le conseil autorise le trésorier à verser à différents bénéficiaires au fin du programme pour les résidences endommagées par la pyrotite, volet 2, la somme totale de 6 000 $. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Louis-Jean Garceau, s'est adopté à l'unanimité, alors vous pouvez prendre une gorge d'eau, M. Tremblay, ça va être correct avec ça. Et finalement, les représentations. Que le conseil autorise, outre M. le maire, les conseillères et les conseillers suivants à représenter la Ville, Josette Allard-Gignac, lors de la classique cascade, première édition, mini-pot de Chaunian Sud qui aura lieu le 24 juin 2022 à Chaunian. Que les dépenses de représentation soient déboursées et remboursées selon la politique établie. C'est proposé par M. Louis-Jean Garceau, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac, s'est adopté à l'unanimité. Alors, il n'y a pas d'affaires nouvelles aujourd'hui. On va passer à la période qui me plaît particulièrement, celle des mentions spéciales du maire, mais comme je vous le rappelle à chacune des fois, c'est les mentions évidemment de l'ensemble du conseil municipal. Et ce soir, on reçoit Mme Jacinthe Marchand, peut-être vous lever. Alors, c'est avec plaisir que le conseil décerne ce soir une mention du maire dans la catégorie Nomination et reconnaissance à Mme Jacinthe Marchand, qui s'implique depuis plus de 30 ans chez Albatros Centre-Mauricie, et qui, en plus, célèbre son anniversaire aujourd'hui même. D'abord bénévole à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Shawinigan, Mme Marchand s'est ensuite jointe à l'équipe d'Albatros pour former les aspirants bénévoles. Son engagement ne s'est jamais essoufflé, elle nous l'a mentionné justement tout à l'heure. Elle a conclu en août dernier son mandat de présidente du conseil d'administration après 11 ans de loyaux services à ce titre. Dans le cadre de ses fonctions, elle a su consolider les acquis mis en place par ses prédécesseurs, mais aussi permettre à l'organisme de se déployer davantage pour en assurer sa pérennité. Mme Marchand est une bénévole d'exception et son expertise, conjuguée à son dévouement, a permis à l'organisme d'octroyer des services essentiels à la population du grand Shawinigan. Cette femme a su faire la différence dans la vie des personnes en fin de vie et de leur poche, et possiblement plusieurs d'entre nous, puis plusieurs également personnes qui nous écoutent, de même que dans la vie communautaire de Shawinigan. Au nom du conseil municipal, félicitations à Mme Marchand pour votre grande et précieuse implication au sein de notre comité. Et j'invite mon collègue Jean-Yves Tremblay, conseillère du district, à vous remettre le certificat, et je vous invite à l'applaudir, évidemment. Nancy. Alors, peut-être se tourner vers Nancy, peut-être se tourner vers Nancy pour la photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois, Mme Marchand, de votre engagement auprès des personnes en fin de vie, et surtout des familles, comme vous nous l'avez précisé. C'est souvent les familles qui apprécient grandement les gestes que vous posez. Alors, encore une fois, on est très heureux de vous honorer ce soir. Alors, je vous informe que la prochaine séance ordinaire du conseil va se tenir mardi le 5 juillet à 19h, une séance extraordinaire sur différents sujets, surtout en urbanisme, sera tenue le lundi 27 juin 2022 à compter de 17h pour les fameux dossiers en matière d'urbanisme. Voilà. Donc, on tombe maintenant à la période de questions avec un nouveau fonctionnement. Donc, je vais demander à Mme Lagréfière de nous encore indiquer les règles de fonctionnement de la période de questions. Oui. Donc, la période de questions va bientôt débuter. D'abord, je vous rappelle que M. le maire, à titre de président d'Assemblée, maintient l'ordre et la décorum. Et voici un résumé des consignes générales qui sont prévues dans notre règlement municipal. Lorsqu'une personne est appelée à son tour, elle doit se présenter à l'avant et s'identifier par ses noms et prénoms. Le cas échéant a mentionné le nom de l'organisme ou du regroupement qu'elle représente. La question est adressée au président. Elle doit être brève et claire. Elle peut être précédée d'un cours préambule si cela permet de comprendre rapidement le contexte. Le langage utilisé doit être convenable et respectueux. La question doit être formulée dans le but d'obtenir le renseignement demandé. Sachez que le président peut refuser de répondre à une question ou retirer le droit de parole à une personne dont la question exprime une opinion ou est fondée sur une hypothèse, comporte des allusions personnelles ou des insinuations malveillantes, porte sur un sujet faisant l'objet d'une enquête ou d'un lité. Toute personne qui trouve l'ordre ou enfin une disposition du règlement peut être expulsée et est passible d'une amende de 200 $. Les séances sont publiques et doivent se faire dans le respect mutuel. Donc, pour débuter, je demande aux personnes qui souhaitent poser une question de vous lever et je vais prendre vos noms en note et je vais vous appeler à taux d'euros. Parfait, M. Parfait. Donc, comme Mme Lagrafia vous a parlé, c'est une période de questions. Donc, court préambule, vous y allez de votre question. On va commencer par une question, par personne, puis par la suite, on aura un retour si jamais il y a une deuxième question où on verra, on s'ajustera en fonction d'une clarification de la question. Donc, qui est le premier, Mme Lagrafia? On commence avec M. Robert Baudouin. L'itemme 14, le remplacement des chaudières à Saint-Jean-Bosco. C'est un chauffage à l'huile, ça, je présume, même à l'eau chaude? C'est un système à l'huile qui va être transformé, évidemment, pour diminuer les gaz à effet de serre, comme on l'a fait dans plusieurs bâtiments de la ville de Charbonnet. Qui va être converti électrique? Pour vous dire, règle générale, c'est au gaz naturel, souvent, mais c'est probablement au gaz naturel plus qu'électrique. Ça n'aurait pas été le temps de changer pour électrique, parce que le pétrole et le gaz naturel, je ne pense pas qu'il va baisser, là. Il va aller en augmentant. Là, on a des gens qui ont fait une évaluation aussi, comme tel, dans le programme triennal d'immobilisation, qu'ils l'ont fait de cette façon-là. Alors, on va y aller en fonction de ça. Oui, M. le directeur général. Effectivement, M. Baudrois, il s'agit d'un système au gaz naturel où on a obtenu, notamment, une pièce. Avec l'énergie, on a fait de l'ordre de certains dollars. L'évaluation a été faite par nos... Merci. Parfait. Prochaine personne. M. Éric Morinville. Éric Morinville, Saint-Georges-de-Champlain. M. le maire. M. et Mme les conseillers et conseillères. En particulier, M. Loujean Garceau, conseiller du district de Déboiserie. Comme vous le savez, le pont de l'autoroute 55 est fermé depuis déjà plusieurs mois. J'ai constaté que depuis l'arrivée du beau temps, le trafic sur l'avenue Saint-Georges a augmenté de façon considérable, faisant en sorte qu'il est pratiquement impossible de sortir de notre quartier de façon sécuritaire. Cela est vrai pour les automobilistes, mais elle est encore plus pour les piétons, particulièrement les enfants. Malgré la présence de feux clignotants à la traverse piétonnière à proximité de l'école, la traversée des enfants de façon sécuritaire est totalement impossible. Déjà, plusieurs possèdes proches ont été véhiculés de justesse. Je considère que si rien n'est fait à court terme, un accident est inévitable. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que le conseil et la direction est au fait de cette situation et qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à la situation? Merci. Parfait pour votre question. Alors, écoutez, on m'a informé des difficultés de trafic avec ça. Je ne sais pas, Louis-Jean, si tu as des informations supplémentaires à nous donner, si au niveau du comité de circulation, il y a des choses. Peut-être soit Louis-Jean ou peut-être en commençant par le directeur général? Essentiellement, oui, effectivement. On a reçu des commentaires à cet effet. Nous, on a un comité de liaison avec le ministère des Transports du Québec régulièrement. où ces sujets-là sont abordés et on met en place habituellement les moyens de sécurité requis pour assurer, justement, la sécurité des usagers, tant des usagers de la route que des piétons et des citoyens qui vivent aux abords de ces intersections-là. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir votre libellé pour voir exactement quel est l'endroit, moins que Louis-Jean sache exactement l'endroit. Et on va faire un rappel parce qu'à partir du moment où on parle de sécurité, particulièrement au niveau des enfants, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. On devrait être en mesure. Oui, allez-y. À l'heure actuelle, bon, il y a l'école, il y a des brigadiers scolaires qui sont mis à cette intersection-là lors des entrées et à la sortie de l'école. Mais là, on s'en va vraiment vers la période estivale où l'école va être fermée. Il n'y aura pas de brigadiers. Écoute, là, on ne se rend pas de cachette. Les enfants, là, à quand, malgré le fait qu'il y a un feu clignotant, là, les automobilistes, là, écoute, là, ça ne s'arrête pas, là. Puis régulièrement, malgré l'arrêt de certains automobilistes, à l'occasion, certains vont quand même passer à la droite de celui qui s'est arrêté et c'est vraiment le feu. C'est vraiment le bordel, là. C'est vraiment dangereux, là. OK. On va prendre très sérieusement en considération ce que vous nous mentionnez aujourd'hui. Oui. Bien, tout d'abord, merci de vous soucier de la sécurité de nos enfants. J'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette semaine la présence de la SQ, le brigadier. Les policiers ont été là régulièrement à ma demande, aux demandes du conseil aussi. Donc, oui, c'est une place qui est dangereuse. Peut-être vérifier aussi. Les clignotants sont assez forts parce qu'effectivement, même s'il y a des clignotants, il y a des véhicules qui passent quand même, mais c'est le travail de la SQ aussi de voir le feu. On va faire un suivi. On est déjà là-dedans bien. C'est un problème qui serait réglé. Je suis certain qu'il y a quand même un souci de votre part, mais tu sais, je considère, je veux dire, il y en a plein de solutions. Je pense qu'il y a des comités à la Ville faits pour ça, comme de circulation, de sécurité, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est un arrêt qui serait approprié ou un brigadier à temps plein, peut-être? Je ne sais pas. Surtout pour la période estivale, parce que moi, je considère que de 7 heures le matin à pratiquement... Les deux heures de pointe, les enfants circulent, puis c'est un derrière l'autre, les voitures, puis c'est carrément impossible de traverser, comme on dit, de façon sécuritaire. OK. On va prendre une bonne note de ça, puis on va faire un suivi. Parfait. La personne suivante. M. Robert-Roule. Bonsoir, M. le maire, mesdames, messieurs conseillers. Moi, est-ce que cette année, on aurait fait une erreur dans l'installation des quais de la marina? La situation actuelle, sûrement que ça va retarder l'accès à la marina. Puis, ça va engendrer des coûts assez énormes, je crois, parce qu'il y a eu une raison de... Est-ce qu'on n'avait pas prévu une crue des eaux? Est-ce qu'habituellement, les autres années, l'Hydro-Québec vous informait ou... OK. Alors, bon, votre question est tout à fait pertinente, M. Houle. Effectivement, bon, la date de la mi-main pour mettre les quais à l'eau, c'est à peu près la date où, sur la rivière Saint-Maurice, à peu près tout le monde commençait à s'installer pour les plaisanciers. On a eu un canicule assez exceptionnel au mois de mai, alors qu'il y avait énormément de neige en haut, en haut de Latuc, particulièrement. Donc, 5-6 jours où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds de neige. Une période d'environ 100 millilitres d'eau qui sont tombés d'un coup sur l'ensemble du territoire. Si on cumule ces deux éléments-là, même Hydro-Québec n'a pas vu venir ça. Il n'y a personne qui a vu venir ça. Et il y a eu un coup d'eau important qui a amené le long nombre de débris, qui a brisé même la petite estacade qu'il y avait. Le nombre de débris, tout était là. Alors, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, il y a des scaphandriers qui sont en train d'enlever des arbres, un chevreuil, comme on disait. Alors, écoutez, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant une courte période. Bon, inondations au niveau de beaux rivages en bas. Trois-Rivières a été plus chanceux. Ils ont eu la chance, eux, de voir venir les affaires et d'enlever le quai parce qu'eux autres aussi avaient installé le quai. On a eu le temps de les enlever. On n'a pas eu le temps de le faire. Alors, écoutez, il y a plusieurs milliers de mètres cubes d'eau qui se sont ramassés là, des arbres gros comme ça, dans des situations qu'on n'avait jamais vues. Alors, ce qu'on va avoir l'intention de faire, évidemment, on va être encore plus alerte pour la suite des choses. Même si ça arrive une fois par jamais, c'est une fois de trop. Donc, on va s'assurer que les débits soient conformes, que la neige soit fondue, que tout soit là. Mais on ne sera jamais à l'abri d'un coup d'eau important, 100 millilitres d'eau comme il est tombé. Surtout que tous les bassins versants se retrouvent dans la rivière. Ça se gonfle très rapidement et ça part. Puis quand ça part, ça part vite. On a, avec M. Tremblay puis avec l'équipe de direction, on a surveillé ce qui s'est passé à beaux rivages. On est allé régulièrement. Puis l'eau, on la voit presque monter à vue d'oeil, passer par-dessus ça, redescendre, remonter, redescendre. On est en débarrage. Bon, le réservoir Gouin, le baisse le plus possible. Alors, il y a toutes sortes de barrages, il y a de circulation d'eau. Mais un petit moment donné, il y a de l'eau qui passe, puis on n'a pas eu le choix. Donc, on va être très attentif, M. Houle, pour les prochaines années parce qu'on n'a certainement pas l'intention de reprendre. Excusez-moi, l'installation des quais avait été faite l'an passé à quelle date? Même date, au mois de mai. Cette année, c'était… Au mois de mai, c'était à la même date environ. Mais la fin d'avril, ça a continué. C'est ça. Ça fait que même, c'était même un peu plus tôt l'année dernière. On se rappelle que le printemps a été très, très antif. Il a fait beau très tôt. La qu'ils se sont installés très tôt. Alors, il faudra être plus prudent pour la suite des choses. Une autre petite question. Le point 17, le vidange des bouts dans les… …dans les situations, est-ce que ça se fait annuellement, ça? Non, ça se fait à tous les… 8, 7, 8, 9 ans environ. C'est… Il faut vider les bassins. Ça, c'est des eaux usées. Puis quand ils sont pleins, il faut les vider comme par toi ailleurs. La prochaine personne? M. Stéphane Robitaille. M. Robitaille. Bonsoir, M. le maire. Je suis convaincée. Je ne suis pas en habitué de la place la première fois que je viens ici, sauf que je ne sais pas trop tôt comment ça fonctionne. Mais j'aimerais vous exposer une problématique que je vis par rapport au stationnement public qui est adjacent à ma cour en arrière. de chez moi. Il y a plusieurs fois que je fais des plaintes ici à la Ville. J'ai envoyé des photos, des vidéos. Puis il ne semble pas se passer rien non plus. C'est rendu qu'il y a une partie du stationnement municipal qui semble… Est-ce que vous pouvez peut-être nous situer là, juste pour qu'on sache exactement? M. Le stationnement municipal, c'est sur la 114e rue entre la 105e et la 103e. Ce qui arrive, la problématique, c'est qu'il y a des bacs qui sont là, des gros bacs de torture et de recyclage de carton. Je trouve que c'est tout le monde qui semble se servir de cet emplacement-là. Mais apparemment, ce n'est même plus supposé d'être des bacs de la Ville. Moi, ce que j'ai eu l'information quand j'ai appelé ici, on m'a dit que les bacs auraient été relégués à un propriétaire d'un immeuble qui est adjacent au stationnement et puis que c'est lui qui avait la responsabilité. Les écussons de la Ville de Shawongan ne sont même plus supposés d'être sur les bacs depuis plusieurs années même, mais ça continue. Le propriétaire ne semble pas se soucier de ce qui se passe dans le stationnement. Mais moi, je vous dis que même ici à la Ville, vous avez même reçu des plaintes. concernant les chauffeurs de camions qui ramassent les bacs, les bennes, en fin de compte, pour dire que ça n'avait même pas d'allure ce qui se passe là. Là, il y a des sacs de poubelles qui sont éventrés partout à terre, qu'il n'y a personne qui ramasse. J'ai passé encore ce soir pour le confirmer. Il y a même, c'est rendu qu'il y a des électroménagers dans le stationnement. Il y a de la peinture sur l'asphalte qui appartient à la Ville. C'est un bien municipal. Il y a du monde qui garoge les galons de peinture, qui laissent ça là. Il n'y a personne qui le nettoie. Mais moi, j'ai ça dans ma cour, là, adjacente dans ma cour arrière. Il y a-tu quelqu'un? Puis en plus, on sait que la plupart des ordures proviennent des immeubles à revenus, des locataires qui sont là, qui n'ont peut-être pas une aussi bonne conscience que vous tous ici réunis. Mais j'aimerais apporter un correctif à ça. Puis le propriétaire qui est responsable, soi-disant, de ces bacs-là, qui va payer pour le nettoyage, est-ce que c'est nos taxes publiques qui va payer pour le nettoyage? Ou si on va le mandater, dire « ramasse tes ordures, paie pour ça ». Je n'ai pas l'intention que mes taxes paient pour un nettoyage d'un stationnement public qui a été sali par un propriétaire et ses locataires. Moi, M. le maire, je suis propriétaire d'une résidence et j'ai un immeuble à revenu aussi à Chaunegarde. Puis je m'assure avec mes locataires que ça soit propre. Ma maison, c'est propre. Mon environnement est propre. Et là, le stationnement de la ville, j'aimerais que… J'ai envoyé des photos. Vous avez une responsable ici, je pense que c'est Mme Caroline Roy. J'ai même fait des plaintes au mois de mars, d'avril, au mois de mai, début juin. Il n'y a rien qui se passe. Est-ce qu'on vous a répondu? On m'a dit qu'on a envoyé un inspecteur, une étudiante qu'on vienne d'engager, qui a pris des photos, qui a validé avec Mme Caroline Roy, qu'effectivement, on m'a dit « ça n'a pas d'allure ». Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Il y a quelqu'un qui doit payer pour le nettoyage. Il y a quelqu'un qui doit enlever ces bacs-là s'ils n'ont pas à faire là. Alors, vous allez venir tout de suite après la séance de questions. On veut prendre vos coordonnées directement et on va vous faire un suivi directement à vous sur la suite des choses. S'il vous plaît, j'apprécierais. Tout de suite après la séance. J'imagine que si ça continue comme ça, on va se ramasser avec la vermine. Parfait. Oui, Mme Desiel, juste le temps que la caméra se tourne, on se rappelle. Il faut savoir que les démarches légales associées à ça sont quand même longues parce qu'on émet un avis, un deuxième avis, puis ensuite, il y a des émissions d'infractions. Après un certain temps, il faut être patient, mais ça va cheminer. Après un certain temps, on parle de combien de temps? C'est des mois ou… Le temps associé aux démarches légales. Parce que j'avais déjà fait d'une plainte l'année passée aussi. On n'a rien fait non plus. Je ne suis pas prêt à dire qu'on n'a fait rien, mais on va vérifier. On va vous faire une séquence en bonne et due forme. Alors, tout de suite après la séance, M. Robitaille, vous venez ici, vous donnez les coordonnées et on va vous faire le suivi. Oui, Mme Thibodeau. Mme Thibodeau. Alors, peut-être M. le gardien pour le micro pour Mme Thibodeau. Non, je ne sais pas. On va préférer baisser le micro, Mme Thibodeau, que de monter sur une chaise. Voilà. Alors, à vous. Moi, lors de la dernière émission nationale, vous avez fait mention des dates des prochains et on va en mettre en plein. Oui. En leur demandant si c'est possible, si c'est possible de leur part d'en mentionner aussi. Et on m'a dit, oui, oui, on en faisait vraiment mieux. Mais à la même occasion aussi, j'ai mentionné que ce serait bien parce que lorsque j'ai un quotidien, je le sais, mais il semble que je sois la seule personne qui sait, parce que je suis la seule personne qui reçoit les dates et qui me présente. Quel est le poids des revendications? Alors, j'avais mentionné que ce serait bien que ce soit un avis public, comme vous faites pour toutes les notifications d'avis, qu'en soit plusieurs, peut-être pas plusieurs quotidiennements, mais régulièrement, et les réunions de la RTCS ne font pas, jamais reçu sa liste. Mais éventuellement, j'ai découvert, non pas dans l'éducation de la Ville, et qui, dans le site, passe sur le site RTCS. Vous voulez savoir quand est-ce que se tiennent les assemblées publiques? Et quand je l'ai su, bien, il y a déjà une réunion qui s'est passée. Alors, la prochaine, je connais la date, je connais la date, mais tant que personne n'a pas le site. Bien, on sait que vous êtes une assidue des assemblées de la Régie de transport de Shawinigan. Bon, c'est pas sûr que vous êtes la seule qui s'intéresse à ça, mais celle qui est la plus assidue. Ça, on en est convaincu. Alors, on va s'organiser avec les dirigeants de la Société de transport, s'assurer qu'on soit capable de bien indiquer les dates. J'imagine que les dates sont sur le site Internet de la Régie. Potentiellement, on pourra regarder, pour le mettre sur le bulletin municipal. On tentera autant que possible de donner l'ensemble des informations, l'ensemble des informations qui vont permettre d'avoir, de vous donner cette information-là, à vous et à ceux qui s'intéressent. Puis, aussi, bien, comme je vous le dis, je ne vais pas sur le site RTCS, parce que c'est des choses concernant les transports intermunicipaux et tout ça, mais c'était là. Et puis, à part cette semaine, parce que j'aimerais que tout le monde sache qu'il va y avoir une réunion du comité RTCS ce jeudi à 13h30. Alors, ce jeudi à 13h30. Alors, les milliers de personnes qui nous écoutent vont maintenant savoir que ça va se passer jeudi à 13h30. Pour les deux prochaines, parce qu'il semble en avoir seulement deux prochaines. On va s'assurer, Mme Thibodeau, de bien informer notre population pour ce qui est des séances publiques de la RTCS. Ça vous va? Il nous reste encore un petit peu de temps, allez-y. Il y a un comité RTCS. Est-ce qu'il y a d'autres mini-comités auxquels vous pouvez faire des conseillers conseillers? Alors, il y a beaucoup de commissions, beaucoup de comités à la ville de Shawinigan qui ne sont pas avec des conseils, des séances publiques. Alors, ça prend le conseil d'administration de la RTCS, la séance publique du conseil municipal. Certains conseillers et conseillères participent à des conseils d'administration qui ont des assemblées générales. Il y en a quelques-unes. Mais c'est plutôt rare. La société de transport, c'est une société en soi indépendante comme c'est le cas pour d'autres organisations à laquelle les conseillers et conseillers puissent participer éventuellement. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Certaines, c'est des commissions internes qui travaillent sur faire des recommandations au comité plénier qui, lui, va prendre des décisions éventuellement. Donc, c'est comme ça dans toutes les villes. Ce n'est pas juste Shawinigan. C'est comme ça dans toutes les villes. Il y a des comités de travail, des comités à laquelle on est associé, des commissions. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que le conseil municipal est alimenté par ces différentes commissions. Ça vous va? Merci, Mme Thibodeau. C'est une personne, Mme Caroline Pellerin. Mme Pellerin. On va vous remonter le micro, Mme Pellerin. M. le maire, les conseillers et conseillères, Mme Desiel, merci de me recevoir ce soir. Moi, non plus, pas une habituée de la place. C'est la première fois. En fait, je me présente à vous ce soir pour faire la demande, accompagnée de plusieurs dizaines de concitoyens, pour la revitalisation de notre parc à Seine-Flore. Le parc est situé sur la rue Riopelle, juste à côté de l'école du village. En fait, comme vous le savez, dans les dernières années, Seine-Flore a connu un bond assez phénoménal au niveau du développement de certains quartiers. Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont choisi Seine-Flore pour s'y installer. Pour plusieurs raisons. Il y a la montagne, il y a les lacs, il y a la vie de village, il y a les bons restaurants. Donc, je trouve que le point manquant, c'est vraiment les infrastructures qu'on offre à nos jeunes du quartier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer dernièrement dans le parc. Bref, il y a une table à pique-nique qui est située plein soleil. Au niveau de la qualité des jeux, de la diversité des jeux qui s'y retrouvent, c'est assez monochrome, disons ça comme ça. Je trouve que ce serait peut-être apporter une attention particulière pour vraiment offrir la diversité, offrir peut-être même, je sais que j'ai parlé avec Mme Desiel, de l'éventualité d'un point d'eau, des jeux d'eau. On a parlé de la complexité, à quel point c'est dispendieux. Par contre, ce serait peut-être, on est négligé un petit peu, je trouve, à Seine-Flore. J'ai répertorié facilement quatre garderies en milieu familial dans un rayon de deux kilomètres du parc. C'est quand même non négligeable. Il y aurait plusieurs enfants qui pourraient en bénéficier. Sans parler des nombreux cyclistes qui passent aussi, qui pourraient s'y rafraîchir avec un point d'eau, un jeu d'eau, juste un splash, quelque chose qui pourrait donner un petit peu un rafraîchissement au courant de l'été. J'aimerais savoir si à court terme, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous pencher. On a un plan de restauration des parcs qui est en marche présentement. On en a fait plusieurs du côté de Chamonigan-Sud. On en a fait un peu à plusieurs endroits jusqu'à maintenant. Je ne peux pas vous dire à quel rang est ce parc-là, mais je pense que Mme Desiel peut certainement nous donner quelques explications sur cela. Bonjour et merci de venir souligner ça. Juste pour vous mettre à jour, au Parc Sainte-Flore, les dernières rénovations qui ont été faites, c'est les terrains de tennis. On a refait la patinoire avec les bandes, la cabane. Également, on a rénové, on a posé une clôture parce que c'était quand même dangereux. Les jeunes pouvaient aller dans la rue directement. Donc ça, c'était des investissements des dernières années. Effectivement, on est rendu au module. J'ai déjà transmis votre demande au service des travaux publics et au Parc et Plateau pour un point d'ombre. Alors ça, ça va être peut-être dans les prochains mois, on va se pencher là-dessus. Pour les modules de jeu, j'en prends bonne note pour les jeux d'eau, mais ça va se décider avec les collègues dans les prochains mois. Parce que c'est des projets qui sont longs à monter. On va voir si c'est le bon endroit pour le mettre. C'est vrai que dans ce coin-là, c'est retiré et on a moins accès à ça. Je suis censée à votre demande. Peut-être pour cet été, à court terme, valider la possibilité d'ajouter des tables à pique-nique au moins avec des parcs à sol ou des choses comme ça parce qu'il y en a uniquement une, être au plein soleil. Pour les garderies qui veulent faire des pique-niques, ce n'est vraiment pas l'idéal. Je tiens à ajouter que le parc de la paix qui était à côté de l'école a été démonté. Donc, il y avait des tables à pique-nique là. Il y a vraiment un déficit par rapport à avant. Je vais demander à savoir si les tables qui étaient situées dans le parc de la paix, si vous pourrez aller dans le parc d'école. À qui je dépose les... À Mme Lagrévière pour ça. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, vous vous défendez particulièrement bien, je peux vous le dire. Alors, ça va. Donc, voilà. Ça met fin à notre période de questions. Merci beaucoup de votre participation. Puis, on se dit au début du mois de juillet prochain pour la prochaine séance publique. Merci et bon retour à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501